Donc on a une vingtaine d'oeuvres sur le site du musée qui nous permettent de traiter d'à peu près tout ce que les artistes ont pu proposer comme sculptures, comme oeuvres d'art. Donc on a un vocabulaire très étendu qui parle forcément de l'élévation, de l'échelle, du grandiose, mais aussi d'oeuvres plus intimes qui nous demandent à se rapprocher et même de participer avec elles. Donc on a quand même un éventail assez large de propositions artistiques sur le site et qui justement nous permettent de non pas juste parler d'art, mais d'une rencontre avec l'art, d'aller vers l'art, dans l'espace public, pas dans les quatre murs du musée, mais sur les plaines, sur le site du musée qui est assez magique lui-même. Et puis c'est l'occasion aussi pour nous de mettre en place un site web, donc qui est un média guide sur le web, donc qui est accessible de partout dans le monde, pour justement mettre en valeur ces sculptures-là qui font partie de notre patrimoine. Un mélange de sculptures récentes, anciennes, québécoises, internationales. Oui, c'est ça la beauté. On a Bernard Venet qui est un grand artiste français qui est reconnu pour ses grands arcs, des grands cercles métalliques qui est le plus livré à travers le monde. On a des artistes comme Louis Spagé qui est un sculpteur de Québec, dont on trouve des sculptures dans la ville, un peu partout. De l'art contemporain aussi, un Michel Debrouin qui nous propose des oeuvres faites avec des tables à pique-nique et qui nous rappellent les formations, les fameuses formations militaires, les tortues romaines qu'on voit dans l'Astérix et dans le gladiateur. Donc on a vraiment des propositions très, très variées et dans le temps aussi, effectivement. On a une oeuvre temporaire pour l'été qui est assez fascinante aussi, qui est interactive. Donc ce sont des grands arcs, très design, très architecturaux. Donc par une firme, Lot, Office for Architecture, qui est à New York et en Grèce. Et donc ça a été présenté l'année dernière à New York sur la plaza du Flatiron, et donc qui est transposé ici. Et donc c'est vraiment de grands arcs, lumineux, donc une interaction aussi avec la lumière. Le soir, elle s'anime et qui comporte des hamacs. Et c'est sous un des plus grands, un des plus beaux arbres de la Grande Allée. Donc c'est une manière aussi, en pleine ville, de prendre son temps sur le parvis d'un musée. Et donc encore là, de faire peut-être des rencontres, puis juste prendre le temps de vivre aussi.